Parce qu'il y a des collègues, mais comme disait Souleymane tout à l'heure, c'est assez serré, mais les résultats qui ont appris, il y a eu à ce qu'on a dit tout faux-fou. Alors, je les cherche, mais je pense que c'est les aléas du directeur, parce que les résultats tombent en même temps, tout tombent en même temps. Alors, il y a quelque chose qui ne se dément pas, au nord, quand même, Podor, tout ça, c'est presque joué au moment où on parle, parce qu'il y a énormément de bureaux qui ont été dépouillés, et qui donnent Moudoura Sinsi en avance quand même sur ses concurrents. Et puis, très tôt, à Ndjoum, par exemple, il y avait aussi un écart assez considérable, tu compilas sur l'Union d'Ef, Cheikh Oumaran, mais par contre, les grandes villes, Thies, l'Union Figuise jusqu'ici quand même, l'Union Figuise est en avance, voilà, à Thies, à Kaoulak, avec la coalition de Serignboup, à Gédié-Waï, il y a eu, est-ce qu'on est en avance, voilà, nous avons dit qu'on est basculé ou qu'on est rattrapé, mais il y a eu, est-ce qu'on est en avance à Gédié-Waï sur les résultats jusqu'ici reçus, voilà, ça, on peut clairement le dire, à Dakar, on attendra que Benoît Bocchi, à Dakar, qui prépare une conférence de presse aussi, donne ses chiffres, parce qu'il s'agira bien sûr de donner les chiffres ou leurs projections, mais en tout cas, le chiffre, il y a eu, jusqu'ici, il y a eu, la coalition de Serignboup semble être en avance quand même, mais depuis, il y a eu, il y a eu 50%, donc ça peut basculer à tout moment, voilà. Absolument, donc, ben, vous avez vu depuis ce matin, nous sommes donc à pied d'oeuvre, d'abord, le déroulement au scrutin, si vous avez vu ce déroulement au scrutin,